Bonjour à tous, bonjour à tous, site trading avec vous, donc là je vais revenir sur l'Ethereum pour vous alerter un petit peu Ok, je vais faire très attention, ok, pourquoi ça ? Donc je vais vous expliquer, donc là je suis en daily, d'accord, en daily ici, on a l'Ethereum, on va regarder ici, je vais mettre du weekly pour vous montrer un petit truc Donc ici en weekly j'ai quoi ? J'ai mon Ethereum ici, d'accord, cet Ethereum qui est ici, ils sont partis d'en bas, là je suis en logarithmique Donc on a une phase d'accumulation ici, on la voit bien ici, cette phase d'accumulation où le prix a accumulé ici Ce plus bas est à 6,02$, à partir d'ici le prix a explosé, d'accord, explosion, on a fait une réaccumulation et on a emmené le prix vers le haut Donc quand on a un accu, une réaccu, on a de fortes probabilités après de faire une distribution Donc c'est ce qu'il a fait ici sur l'ATH, donc ça c'est juste l'analyse Ici j'ai ma trendline, vous la voyez cette trendline plus bas ici, plus bas ici, vous la voyez cette trendline logarithmique Voilà, ensuite on va l'utiliser, c'est des pointillés noirs Donc je reviens ici sur cette partie là qui vous intéresse le plus Donc là on a bien sûr une distribution qui s'est mise en place Donc d'après une distribution, on a normalement une redistribution On a de fortes probabilités d'avoir distribution, redistribution pour continuité de l'order flow Car l'order flow ici, il est baissé, d'accord, l'order flow ici est baissé D'accord, donc l'order flow ici daily, weekly là en ce moment, il est baissé Monthly, annuel, il est haussier, mais l'order flow ici est baissé Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait l'Ethereum ? Regardez si on trace ici, vous êtes adepte un peu des trendlines Si je trace la trendline ici, je la mets en jaune pour vous montrer Donc la trendline ici, par rapport au sommet ici, le prix est venu quoi ? Il est sorti de la trendline, d'accord Vous allez vous attendre tous, ici vous avez un breakout, un petit pullback et une accélération D'accord, et ensuite le prix s'est arrêté Et ensuite le prix a repris son order flow qui est baissé D'accord, donc il faut s'attendre ici qu'à cette trendline en pointillé noir Ici que vous voyez ici, risque fortement d'être fracturé D'accord, pour l'instant elle a supporté le prix Elle l'a supporté deux fois, une fois, deux fois Là elle risque fortement de fracturer D'accord, cette trendline que j'ai tracé ici Ok, qu'elle a ici cette trendline, elle se situe à 1527 dollars Donc quand elle va casser cette trendline, le prix risque fortement d'accélérer Ensuite, ça c'est la première indignation On a ici une distribution qui a ramené le prix ici vers le bas Donc on a descendu en A, B et C sur ce premier mouvement Donc on a fort ici de faire une grande A suivie d'une B suivie d'une C Si on utilise bien sûr notre Fibonacci ici On prend ici ce niveau là ici Et on remarque bien que le prix a retracé sur la ligne des 50% ici Ok ? Voilà pour votre information Ici j'ai quoi sur ce niveau là ? Donc je vais me mettre en daily pour vous montrer rapidement Ici en daily ici, donc j'ai une accélération du prix Un arrêt de la tendance Ok, on est venu ici sur cette zone de demande ici Cette supply zone, pas de demande zone Demande zone c'est en bas Donc supply zone ici Donc on est venu ici la titillée On est venu ici mais on ne l'a pas fracturée On est revenu dedans Donc là le prix a été rejeté fortement On est descendu Le prix ici en ce moment a été rejeté Rejeté une autre fois Ok ? Donc faites très attention Ici on a une distribution Comme je l'ai dit, ça peut être une redistribution Donc une redistribution ressemble à une distribution BCARST, SAU, UT, descendu On n'a pas fait de sommet On a fait un petit test Et on peut aller chercher bien sûr La ligne qui est en dessous Des 1600, 1066 dollars Pour valider cette distribution Donc ici au niveau de la liquidité Donc comme je vous l'ai dit ici On a ici une accélération du prix On a un gros déséquilibre de marché La mèche qui est ici Est venue rééquilibrer une partie de ça Et quand on a ici une mèche comme ça Et bien ça indique que le prix a envie plus de descendre vers le bas Que d'aller vers le haut Ok ? Donc faites attention à ça Le mouvement du prix ici D'accord ? Le prix est descendu Ce mouvement ici C'est le retracement de ce mouvement là Donc si je me mets ici en H4 Ce mouvement ici est descendu Et ça c'est juste un retracement du mouvement impulsif vers le bas Si on utilise notre Fibonacci ici Par rapport à ce plus bas Et ce plus haut créé ici D'accord ? On part d'ici Le prix est parti d'ici On remarque que le prix est venu entre les 50% et les 61.8 D'accord ? Donc soyez très vigilants au niveau D'accord ? De cela Normalement il doit continuer son order flow Order flow baissier Donc ETH risque fortement De nous donner une forte bougie impulsive à la baisse Ok ? Voilà pour votre information Donc j'espère que c'est juste une petite vidéo Pour vous alerter un petit peu Du mouvement du prix actuel Donc faites très attention à vos positions Ok ? Si vous voulez acheter de l'Ethereum Attendez que le prix soit arrivé à un bon prix Du style Si c'est vraiment la distribution est validée Donc sous les 1073 dollars Ok ? Il y en a qui ne vont pas y croire Mais faites attention Il peut passer fortement Sous les 1373 dollars Il ne va pas y aller direct Mais il ira par palier Donc comme ici il est descendu par palier D'accord ? Donc faites attention à cela Ok ? Voilà sur ce Site Trading était avec vous Donc là j'ai mis Site Trading School Parce que j'ai créé ici mon petite école Pour accompagner les gens dans le trading Si vous voulez adhérer à ça Vous pouvez m'envoyer un mail A cette adresse Site Trading School Contact Arroba gmail.com Vous faites votre demande si vous voulez Ok ? Voilà si vous voulez participer Évoluer Améliorer votre vision Au niveau de la liste technique Et tout ça Voilà Sur ce Bises à tous Force à vous tous Et je vous dis à bientôt la famille Pour de nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Je vous ferai une petite vidéo Sur BTC Allez bises à tous Force à vous tous Ok ? Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Et des nouvelles aventures Ciao ciao